Oh putain... Pfff... Je crois que j'ai plus le hoquet. Putain, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il va revenir. Hello ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où j'aurai risque d'avoir le hoquet puisque ça fait genre une demi-heure que je me trave à le hoquet, là bizarrement il est parti mais je sais pas pourquoi je me sens là dans ma borge qu'il m'a pas tardé à revenir. Donc bon, c'est pas grave, on va quand même tourner la vidéo malgré ça. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être Pourquoi mes faux ongles ne tiennent pas ? C'est une question que beaucoup de personnes se posent puisque des fois, les gens font des faux ongles, ils s'arrachent au bout de 3 jours, ils comprennent pas. Il y a 3 facteurs en fait qui peuvent causer ça et je vais vous expliquer donc ces 3 facteurs et ensuite je vais vous donner des petites astuces en fait pour éviter ça justement et pour que vos ongles tiennent beaucoup mieux. La première des raisons, c'est tout simplement peut-être que vos produits sont de mauvaise qualité. Il faut bien que vous regardiez quel produit vous achetez, quelle est la marque, si elle est bien référencée, est-ce que c'est des produits français, chinois, anglophones. Il faut voir en fait, il faut que vous regardez bien si votre produit est de bonne qualité, si votre produit est de faible qualité. C'est normal que par exemple si vous utilisez de la colle qui est de faible qualité ça ne colle pas et au bout de 2 jours ça se décolle. C'est tout à fait logique. Donc il faut vraiment que vous achetez des produits de bonne qualité parce que sinon vous ne pourrez clairement rien faire en fait avec et ça va être juste une horreur, vous allez avoir des décollements tout le temps et c'est la principale cause des décollements, c'est surtout la qualité des produits. Ensuite, qui vient en fait par rapport à la qualité des produits, donc la deuxième chose, ça peut être en fait le fait que plusieurs personnes vous conseillent un certain produit. Vous le testez parce que vous dites, tout le monde leur dit du bien, mais au final vous ne vous convient pas. Il faut savoir que c'est pas parce qu'une personne dit qu'un produit est bon ou mauvais qu'il valait forcément pour vous en fait. Il faut que vous testiez vous-même, il faut que vous voyez parce que chacun a sa méthode de faire en fait, tout simplement on n'a pas du tout tous la même méthode pour faire les choses c'est partout comme ça en fait. Et c'est vrai que certains produits ils peuvent nous convenir et ne pas convenir à d'autres personnes. Je parle de ça puisque par exemple, moi je sais que la marque Peggy Sage est hyper 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 réputée franchement, sincèrement, moi j'ai testé le gel et la colle. Le gel, ça passe mais la colle, ça ne colle rien du tout en fait. Alors que mon ancienne c'est sienne qui me faisait les ongles enfin mon ancien prothésiste angulaire qui me faisait les ongles, elle avait cette colle-là et mes ongles duraient 4 semaines. Donc vous voyez c'est juste une question d'application en fait du produit sur certains produits en fait simplement c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément se fier aux bonnes et mauvaises qualités oui, vous pouvez vous orienter par exemple si tout le monde dit que c'est vraiment de la merde, vous n'allez pas acheter ça parce que ça va vous tuer les ongles et ça ne va pas tenir donc ça ne sert à rien. Mais par contre il faut quand même se faire son propre avis donc vous ne dites pas purée mais il y a tout le monde qui a acheté ça on m'a conseillé d'acheter ça je l'ai acheté et ça ne marche pas je ne comprends pas, je dois y prendre mal il y a un truc qui ne va pas non, ce n'est pas forcément que vous y prenez mal c'est parce que des fois le produit ne convient pas à votre manière de faire et ça, il faut bien que vous le gardiez en mémoire on vient donc sur la troisième chose qui peut être la cause des décollements c'est peut-être justement que vous faites mal les choses il y a des personnes en fait des fois qui tout simplement pensent savoir bien appliquer un produit mais le font au contraire très mal et ce qui crée par exemple des bulles d'air des espaces qui sont inclus dans le gel qui ne devraient peut-être pas l'être par exemple quand vous mettez vos cuticules faites attention de ne pas mettre du gel dessus puisque sinon ça va provoquer des décollements beaucoup plus facilement pareil la colle, il faut savoir bien l'appliquer donc vous appliquez votre capsule vous posez la capsule donc vous mettez la colle sur la capsule vous posez la capsule comme ceci et vous faites bien de bas en haut enfin vous m'avez compris genre la capsule est comme ça vous faites toc toc et c'est vrai que souvent en fait les gens font mal et ils disent purée mais pourquoi ça ne tient pas etc mais il y a des fois en fait vous faites des bulles d'air vous faites des trucs inconscients et c'est pour ça que ça ne tient pas et c'est pour ça que ça réduit en fait la tenue de vos fausses ongles c'est pour ça que ce que je vous conseille c'est de regarder des vidéos en fait de personnes qui savent réellement en faire donc je vous conseille fortement d'aller voir sur des chaînes professionnelles et pour justement voir comment elles elles font et voir si vous vous faites pareil parce que peut-être que vous ne faites pas pareil et que du coup ça crée beaucoup plus facilement des écolements et ce serait très très dommage donc regardez bien comment elles font et essayez un peu d'assimiler la chose de faire un peu pareil de tester justement différentes choses pour voir si ça provient de ça ou si ça provient des produits etc alors maintenant je vais vous citer pas mal de produits en fait qui sont surtout à la préparation longue donc là je vais vous renvoyer à ma ancienne vidéo que j'ai faite puisque ça tient toujours c'est toujours la même chose que je fais et donc dans cette vidéo en fait il y a toutes les choses pour la préparation de l'ongle et pratiquement en fait toutes les choses qu'il y a dedans évitent en fait le décollement et favorisent une bonne pose et une bonne tenue de l'ongle donc dans un premier temps ce que je vous conseille c'est de bien préparer l'ongle donc c'est pour ça que pour le coup je vous renvoie vers ma vidéo préparation longue puisque je vais pas vous expliquer tous les produits mais la préparation de l'ongle c'est vraiment ce qui va vous donner la tenue de votre fausse ongle si vous préparez mal votre ongle vous risquez en fait d'avoir une tenue qui est de moins de semaines ou moins une semaine par rapport à ce que vous aurez pu avoir qui aurait été plus de semaines ou plus une semaine tout dépend moi je sais que généralement mes ongles il y a trois semaines après je change parce que voilà les ongles ont poussé la couleur elle me plaît plus puis il y a certains décollements au bois qui commencent à se faire donc à partir de trois semaines je commence à faire des choses généralement en fait c'est le délai à peu près trois semaines un mois mais par contre si vos ongles se décollent au bout d'une semaine c'est vraiment pas logique ensuite maintenant du coup je vais venir aux astuces après la préparation de l'ongle c'est à dire tout ce qui est capsule colle gel vernis et fin de préparation avec le top coat donc je vais vous expliquer tout ça donc déjà dans un premier temps ce qui va vous éviter les décollements la première chose à laquelle je pense c'est donc ça c'est dans la préparation de l'ongle mais je veux dire avant de mettre vos capsules vous limez bien votre ongle c'est super important vous ne limez pas hyper fort parce que la couche de l'ongle est pas si épaisse que ça mais ça va permettre en fait une adhérence sur une surface sèche d'accord ça c'est super important ensuite quand vous appliquez votre capsule il y a certaines personnes en fait qui mettent leur capsule et qui la posent comme ça et qui s'appuient et puis c'est fini non c'est pas comme ça qu'on pose une capsule puisque vous avez en fait simplement des appels d'air qui vont se faire et ça va créer en fait beaucoup plus facilement des décollements et c'est souvent la première cause de ce décollement donc ce que vous faites c'est que vous prenez votre ongle comme ceci la capsule elle est là on va dire que c'est mon ongle la capsule vous posez la capsule comme ceci donc vous aurez mis la colle sur cette surface-ci et vous appuyez vers le bas ce qui va permettre en fait de chasser les bulles d'air qui va avoir tout là et les chasser vers l'extérieur et là où en fait il n'y aura rien qui sera collé à votre capsule tout simplement et ce qui va permettre d'éviter tout ce bulles d'air et une meilleure tenue de l'ongle ensuite quand vous appliquez votre gel autre astuce ne le mettez pas sur les cuticules c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure parce qu'en fait si vous les mettez sur les cuticules quand votre ongle va commencer à pousser le gel va se détacher des cuticules et va avoir un endroit où il sera décollé c'est à prendre l'air et à se décoller au fur et à mesure et vous allez perdre votre capsule et votre gel et c'est pas le but voilà on ne veut pas ça donc faites attention bien à ça ne mettez pas de gel sur les cuticules aussi également la cause du décollement des fois ça peut être que vos ongles soient trop longs des fois quand vous avez en fait des ongles vos vraisons naturelles en dessous qui sont à ras vraiment à ras si vous mettez des ongles jusque là c'est sûr que en fait le décollement va être beaucoup plus rapide puisque déjà vous allez avoir du mal à choper les trucs puisque vous n'allez pas être habitué vu que vous avez vos ongles à ras et en plus vos ongles vont être beaucoup plus long donc il va falloir faire encore plus attention donc ce que je vous conseille dans un premier temps c'est comme moi j'ai fait à peu près 0,5 cm au dessus en fait de mon ongle initial et c'est parfait comme ça en fait ça vous permet que votre vrai ongle tient vraiment votre capsule et votre gel et que ça ne se casse pas parce que plus vous faites long moins ça tient voilà tout simplement ça c'est un truc de base aussi la mauvaise tenue de certains ongles est due à la mauvaise qualité des lampes UV ça je tiens à le dire si votre lampe UV par exemple alors moi ça me l'a fait c'est pour ça que je vous en parle si votre lampe UV vous sentez qu'elle ne s'offre pas assez au niveau des lampes c'est que vos lampes il faut les changer normalement vous devez changer vos lampes tous les 6 mois pour avoir vraiment un éclairage maximal et qu'ils puissent faire le maximum en fait d'effet le maximum de durcissement sur votre fausse ongle si ça durcit mal en fait vos couches vont durcir mal donc ça va rester mou à l'intérieur et donc si ça reste mou il y aura des décollements forcément et c'est pas le but qu'on veut donc faites super super bien faire ça vérifiez bien vos lampes de temps en temps vous achetez des petites lampes UV et le pack de 4 ça coûte je crois 10 à 20 euros c'est pas non plus excessif tous les 6 mois bah au niveau des décollements je pense que c'est tout après faites attention surtout aussi au niveau des capsules et du gel donc comme je dis la qualité puisque le gel va avoir tendance si il y a une mauvaise qualité à pas durcir ou à durcir très très mal ou à vite en fait se casser et les capsules auront tendance à se péter ça m'est déjà arrivé plusieurs fois avec une boîte de capsules que j'avais acheté sur Amazon d'une qualité médiocre clairement après j'en ai racheté une sur Amazon pareil mais beaucoup de meilleure qualité mais c'est vrai que j'avais prévu un peu le premier prix et en fait ce qui s'est passé c'est que à chaque fois que je coupais ma capsule pour la raccourcir en fait ça se fondait en deux au milieu et en fait c'est une horreur je vais essayer de rattraper ça avec le gel et tout mais au bout de 3 jours ça s'est cassé faites super gaffe à ça parce que c'est vrai que du coup les produits vraiment de mauvaise qualité comme je vous ai dit ça déclenche fortement le décollement un ongle quand il doit être fait il doit être fait avec des bons produits il faut savoir le faire parce que c'est pas quelque chose qu'il faut manier si on ne le sait pas puisque ça peut être des produits dangereux pour vos ongles si vous les maniez mal ça peut vous créer des gros problèmes ça peut vous arracher complètement l'ongle ça peut vous le mettre dans un piteux état ça peut vous faire des allergies donc faites très attention aux produits que vous utilisez c'est super important c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses ongles et surtout pas faire des ongles n'importe comment et donc voilà j'ai terminé j'espère que ma vidéo vous aura plu vous aurez donc mon compte Instagram extérieur en barre d'infos voilà je vais pas vous le dire à chaque vidéo et donc je vous fais de gros bisous je vous retrouve pour une prochaine vidéo je ne sais quand mais on verra voilà voilà gros bisous tchou